Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler d'empreintes carbone et de gestion des haies dans les exploitations. J'ai en ma compagnie Sarah Colombier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante innovation air et climat à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Oui. Et vous pilotez, vous participez à l'élaboration d'un projet depuis 3 ans qui s'appelle Carbocage pour mieux gérer les haies bocagères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement en quoi consiste ce projet ? Alors ce projet, il est en 3 grandes phases. La 1re phase, c'est d'estimer le carbone qui va être stocké par des haies avec une gestion améliorée, qui sont gérées durablement. Donc pour cela, on s'est appuyé sur l'INRA, on s'est appuyé sur l'ensemble des références des chambres d'agriculture. Et également, on avait 25 sites sur lesquels on a fait des prélèvements dans les sols et dans la biomasse des haies pour estimer le potentiel de croissance et donc du coup le potentiel de stockage du carbone dans les haies au niveau des branches, de la biomasse et au niveau des sols également. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi ? L'entretien des haies et les haies sont vieillissantes, sont mal entretenues ? Alors actuellement, les haies, on a une gestion qui va être plutôt de l'entretien. Mais on n'a pas de gestion qui va plus vers la régénération des haies, vers l'amélioration de leur potentiel et surtout la conservation de leur fonctionnalité. Parce que les haies, il faut savoir, elles ne font pas que stocker du carbone. Elles ont des plus-values au niveau de la biodiversité, des plus-values au niveau de la limitation de l'érosion, au niveau des paysages, etc. Et en fait, l'ensemble de ces fonctions se perdent au fur et à mesure parce que les haies vont perdre leur continuité, vont être vieillissantes. Et ne vont pas être régénérées et redynamisées par une gestion durable. Sur le plan quantitatif, combien une haie peut capter du carbone ? Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner un seul chiffre parce que chaque haie est différente. Au niveau national, il y a une typologie des haies où il y a 21 types de haies différentes. Alors nous, dans le cadre du projet, on a retenu 4 grands types de haies. Et pour chaque type, on va avoir un potentiel de carbone différent. Globalement, on calcule le carbone qui est stocké dans les sols, le carbone qui est stocké dans les racines, le carbone qui est stocké dans la biomasse aérienne. Mais de là, on enlève tout ce qui va être prélevé, par exemple, pour faire du bois énergie, etc. Et donc sur l'ensemble, en moyenne, et ça, c'est selon la typologie, on va être entre 3 et 5 tonnes de carbone par kilomètre de haie. Il y a eu la phase de quantification, vous l'avez expliqué. Aujourd'hui, maintenant, il y a une phase de valorisation. Comment vous allez valoriser financièrement cette captation du carbone par les... Alors ça, on va s'appuyer sur une démarche qu'il y a au niveau national par le ministère de l'écologie, qui a lancé en avril 2019 un label bas carbone. Donc l'idée, c'est de profiter de toutes les données et toutes les références qu'on a pu créer dans le cadre du projet pour déposer une méthodologie au niveau national et certifier ces unités de carbone. Une fois ces unités carbone certifiées, des entreprises qui ont une démarche globale de leur entreprise, notamment responsabilité sociétale des entreprises, qui diminuent leurs émissions de carbone, ont la volonté d'avoir une neutralité carbone. C'est-à-dire le reste du carbone qu'elles émettent, elles peuvent le compenser en soutenant des projets de territoire. Et ce type de projet de gestion durable des haies peut les intéresser. Mais aujourd'hui, sait-on combien on peut valoriser... À quel tarif on peut valoriser une tonne de carbone capté par les haies ? Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir demain arriver à proposer aux entreprises. Une entreprise, elle ne va pas venir dire je paye tant. En fait, il y a vraiment une démarche de relation entre les attentes des entreprises et ce que sont prêts à faire les agriculteurs. Et pour ça, c'est toute la phase 2 du projet où on a enquêté plus d'une vingtaine d'entreprises. On a fait des ateliers territoriaux pour simuler un marché de carbone. Et on se rend compte que globalement, l'entreprise, elle va effectivement rémunérer le carbone des haies dans le cadre de sa propre démarche. Mais aussi, ce qui l'intéresse, c'est l'ensemble des co-bénéfices qu'il peut y avoir autour de la haie. Et finalement, le carbone de la haie va être intégrateur par rapport à tout ce que peut faire une haie. Et c'est ça qui intéresse les entreprises. Finalement, une entreprise sans bénéfice sur la biodiversité, etc., elle ne sera pas intéressée par nos projets. Donc après, ça va être vraiment projet par projet. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, il faut savoir qu'au niveau international, le carbone, si vous plantez en Afrique, etc., les entreprises payent les unités entre 5 et 8 euros. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est des prix qui ne vont pas être incitatifs pour les agriculteurs. A l'opposé, on a les fameuses mesures agri-environnementales qui sont payées en centimes par mètre linéaire. Mais en fait, c'est équivalent environ à 150 euros par tonne de carbone par équivalent CO2. Donc, les entreprises ne sont peut-être pas prêtes à payer autant. Mais à l'intérieur de cette fourchette, on peut peut-être trouver un lieu de convergence. Et tout ça, ça va dépendre des projets, finalement. Ça va dépendre de quelle contrepartie on peut apporter à l'entreprise, quelle relation on peut avoir avec elle et comment l'entreprise, par cet accompagnement de projets, peut s'ancrer dans le territoire et avoir un bénéfice pour sa propre entreprise. Ça veut dire que pour un projet entre un groupe d'agriculteurs, un groupe d'entreprises, des collectivités éventuellement, le prix sera fixé en fonction de tel ou tel projet ? Voilà. Je pense que demain, si on rentre sur un marché du carbone, on aura sûrement des fourchettes. Peut-être qu'au cours du temps, ces fourchettes-là vont se resserrer. Mais dans un premier temps, ce sera vraiment du cas par cas avec vraiment les attentes des agriculteurs qui doivent répondre aussi à ce qu'est capable de faire les agriculteurs. Les MAE, on voit, c'était 150 euros. Pourtant, il y avait tellement de contraintes administratives et de risques financiers pour les agriculteurs qui ne sont pas allées. Finalement, il faut construire quelque chose de simple, d'accessible, de compréhensible pour tous et pouvoir que tout le monde y retrouve quelque chose dans les projets. Et la conception de ce cahier des charges, c'est les travaux qui sont à mener dans les prochains mois ? Voilà. Dans les prochains mois, on s'est impliqués. On est soutenus par l'ADEME pour arriver à déposer une méthodologie auprès du ministère et proposer ce fameux cahier des charges qui nous permettra de valider et de certifier ces unités carbone auprès des entreprises. À partir de quand on peut espérer voir émerger les premiers projets avec un prix, une démarche et un lancement de projet ? On espère à la mi-2020. On aimerait qu'il y ait une méthodologie qui soit déposée et validée au cours du 1er trimestre et des projets qui voient le jour dans le semestre 2020. Sarah Colombier, merci beaucoup pour ces explications sur ce projet Carbocage. Je vous invite à retrouver d'autres informations sur l'empreinte carbone des exploitations d'élevage sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada